et bonjour à toutes et à tous et bien aujourd'hui la troisième partie du tuto pour l'album you and me avec la collection de papier de chez stanperia donc on a fait dans la dernière vidéo donc la partie numéro 2 toute la structure avec le la tâche pour le bijou d'album voilà maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir faire les rabats et le papier sur le côté gauche le côté droit et on fera la page numéro une et la page numéro 2 donc là on va commencer tout de suite sur le côté gauche donc déjà j'ai pris un papier pour recouvrir toute la surface mais avant ça on va venir mettre un papier qui mesure 10 cm sur 13,5 cm vous faites un pli à 1 cm en haut et vous mettez du double face ou de la colle vous venez biseauter les coins vous pliez en dessous alors ça je vous le répéterai pas tout le long de la vidéo quand vous faites un pli comme ça vous pliez comme je vous le montre et puis vous venez coller là où je vous le dis donc vous allez venir coller cet élément ici donc en haut et vous laissez avant le pli environ 1 cm vous le coller en laissant en haut environ 2 mm voilà une fois que c'est fait vous allez pouvoir venir coller le papier déco que vous avez préparé donc alors si vous voulez je peux vous donner la mesure de ce papier il mesure 21,3 cm sur 22,4 21,3 sur 22,4 alors je vais venir donc le coller à sa place ensuite vous prenez un papier qui mesure 11 cm sur 15,5 cm vous venez faire un pli à droite à gauche et en bas à 1 cm vous venez couper ici en passant par la pointe que forment vos deux plis vous venez biseauter ici vous pliez et vous allez venir coller cette pochette donc ici alors vous refermez ça et vous essayez de la mettre bien en face par rapport à cet élément là et en bas vous pouvez laisser 1 cm ensuite vous allez faire un papier qui fait 16 cm sur 13 cm et en fait c'est une carte que vous glisserez ici et qui viendra maintenir le rabat qui est en haut tout simplement voilà donc pour ce côté là c'est fini maintenant on va passer au côté droit pour ce côté ci donc vous allez prendre un papier qui mesure 21 cm sur 15 cm vous allez faire un pli à droite à 1 cm vous biseauter en haut et en bas moi je l'ai déjà fait et vous allez venir coller cet élément ici sur la droite alors vous le centrez dans la hauteur et vous laissez environ 5 mm à partir du bord avant de coller ensuite vous allez prendre un papier ensuite vous allez prendre un papier qui fait 21 cm sur 15 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm vous biseauter en haut et en bas et vous venez coller cet élément sur la gauche donc vous laissez 5 mm avant le pli avant de coller vous rabattez celle ci pour pouvoir les mettre l'une en face de l'autre et que ce soit bien droit ensuite vous ouvrez la droite vous ouvrez la gauche et vous allez prendre un papier qui fait 15 cm sur 15 cm vous allez faire un pli à droite à gauche et en bas à 1 cm vous biseauter ici dans l'angle en passant par la pointe que forment les deux plis et vous biseauter en haut vous pliez en dessous vous mettez cet élément de côté vous allez venir poser le papier déco qui va se trouver ici alors j'en ai profité pour venir coller aussi le papier de ce côté là donc je vous rappelle c'est le cardstock florence donc c'est la couleur raffia je vous remontre la référence ou là je vous remontre la référence si vous voulez et je vais venir coller ma pochette que l'on a fait juste avant de mettre les papiers ici bien au milieu en laissant en bas 5 millimètres un petit peu comme sur les côtés voilà comme ça on pourra venir glisser à l'intérieur des petites cartonnettes ou des petites cartes de la collection donc voilà déjà pour les deux côtés alors pour la fermeture ça va pas être compliqué on va venir mettre des aimants sur ce côté là alors je prends la boîte d'aimants mes aimants mesure 1 cm de diamètre sur un millimètre d'épaisseur alors déjà je vais prendre du double face moi vous savez je prends le double face de chaque action celui que je ne peux pas me servir pour mettre dans mes albums donc je prends celui là puisque après va être recouvert de colle alors j'en ai trois rouleaux je veux pas les gâcher donc voilà pourquoi je prends ce double face là alors même si c'est un double face qui est vraiment très très nul pour le scrap il faut quand même que je m'en serve donc je veux le finir alors déjà je vais mettre voyez j'ai mis un aimant dessus je vais mettre un premier aimant ici ensuite je vais mettre un second aimant donc toujours avec le double face ici je vais ouvrir je vais mettre un aimant comme ça et un comme ça je vais prendre du double face je le retourne face collante en haut je prends mon aimant tel qu'il s'est posé sans le retourner je le colle sur le double face je fais pareil avec l'autre et je vais venir refermer pour les positionner j'appuie bien j'ouvre et c'est transféré on a déjà pour le côté gauche et le côté droit maintenant on va passer à la première page pour réaliser les pages déjà vous allez préparer ses bases de pages vous allez prendre six morceaux de papier puisque ce il y a six pages donc six morceaux de papier qui mesurent 21 cm sur 23 cm vous en faites six donc ça je les mets de côté je n'en ai pas besoin pour l'instant je vais en prendre une seule sur les six pages vous allez venir faire un pli à gauche à 1 cm vous allez mettre un double face en dessous sur ce centimètre là donc moi je vais quand même marquer mon pli un petit peu vous allez le laisser tel quel c'est à dire le double face en dessous pour cette première page vous allez prendre un papier qui fait 14 cm sur 20,5 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm vous biseautez en haut et en bas vous marquez votre pli vous allez venir coller cet élément ici à gauche en laissant un millimètre avant de coller donc du pli jusqu'à le début de votre rabat vous laissez un millimètre à peu près et vous essayez de le coller dans la hauteur au milieu vous allez prendre un papier qui mesure 16 cm sur 20,5 cm vous faites un pli à droite à 1 cm vous biseautez en haut et en bas vous marquez votre pli et vous allez venir coller cet élément sur la droite de votre page donc l'appareil vous laissez à peu près un millimètre par rapport au bord et vous venez les coller bien l'un en face de l'autre maintenant vous allez venir coller le papier déco ici au milieu une fois que le papier déco est posé je vais venir mettre une pochette donc pour cela vous prenez un papier qui mesure 9 cm sur 21 cm vous faites un pli à droite en bas et à gauche à 1 cm vous venez biseauter en bas donc en passant par la pointe que forment les deux plis je vous le rappelle et vous venez biseauter en haut vous marquez vos plis et vous venez coller cette pochette ici au milieu donc vous la mettez bien au centre et vous laissez en bas 5 mm à peu près voilà ensuite sur la gauche sur le rabat de gauche à l'intérieur vous allez prendre un papier qui mesure 22,5 cm sur 6 cm vous faites un pli à gauche en haut et en bas à 1 cm vous biseauter donc ici là où il y a le deux plis qui se forment à la pointe et vous venez biseauter donc sur le côté vous allez marquer vos plis et vous allez venir coller cette pochette ici sur la droite de votre rabat avec l'ouverture donc qui sera à gauche vous laissez par rapport à votre pli environ un millimètre et voilà donc ça vous fait une pochette ici aussi vous refermez et on va venir mettre un aimant on va fermer déjà la gauche et on ferme ensuite la droite on va venir mettre des aimants ici maintenant on va passer au verso de cette page donc ça c'est fini je vous le remonte rapidement donc on ouvre on tombe sur une pochette ici et une pochette là ensuite vous retourner comme ça sur votre gauche vous retrouvez avec le double face à droite donc maintenant vous allez prendre un papier qui mesure 21 cm sur 22,5 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm vous biseauter en haut et en bas vous pliez et vous venez coller cette page enfin ce rabat sur la droite bien sur la gauche pardon bien au bord de votre page votre page s'ouvre donc comme ceci sur la gauche ensuite vous allez prendre un papier qui mesure 9 cm sur 23 cm vous faites un pli à droite en bas et à gauche à 1 cm vous biseauter en bas vous biseauter en haut vous marquez vos plis et vous allez venir coller cette pochette ici sur la page que vous venez de faire donc moi pour que ce soit plus simple je vais l'ouvrir comme ça vous laissez donc à gauche normalement vous devez avoir un millimètre à gauche et à droite et vous laissez aussi un petit millimètre en bas donc je me remets comme j'étais voilà donc vous avez votre pochette sur votre page qui s'ouvre comme ceci maintenant vous allez prendre un papier qui mesure 21 cm sur 8,5 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm vous biseauter en haut et en bas vous pliez et vous venez donc coller cette bande ici sur donc la même page en haut vous la coller bien au bord sur la gauche et en haut vous laissez à peu près je vais vous dire ça tout de suite c'est pas très important mais bon certaines personnes voudront le savoir vous laissez à peu près à peu près pardon 1 cm et demi ensuite vous venez faire une deuxième bande exactement avec les mêmes mesures qui fait donc 21 sur 8,5 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm vous biseauter vous pliez mais on ne va pas venir coller ça sur la gauche on va venir coller ça sur la droite donc pour cela vous ouvrez votre page vous allez venir coller cet élément alors ça je vais replier en dessous pour pas dépasser cet élément ici ici mais bien en face alors vous allez coller comme ça mais il faut qu'il soit bien en face de celui ci ensuite on va mettre un aimant ici alors l'aimant est posé donc il est posé ici pour refermer donc je vous remontre voilà comme ceci et comme ceci et donc la fermeture des deux va permettre non seulement de fermer cette page là mais aussi de tenir le livret ou le tag je ne sais pas pour l'instant qui sera mis à l'intérieur tout simplement voilà donc pour la première page elle est terminée on passe à la deuxième page pour cette deuxième page vous allez prendre donc une des pages que vous avez réalisé qui mesure 23 cm sur 21 cm vous avez un pli à gauche à 1 cm avec un double face en dessous donc vous la posez telle quelle vous allez prendre un morceau de papier qui fait 11,7 cm sur 21 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm on biseauque et on plie on ne colle pas pour l'instant on vient faire exactement le même morceau de papier qui fait 11,7 cm sur 21 cm pli à droite on biseauque donc pli à 1 cm et on plie on va venir coller donc ces deux morceaux de papier l'un à gauche l'autre à droite bien l'un en face de l'autre et ce qu'il faut faire c'est faire en sorte qu'ils se touchent ici au milieu donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne fallait pas coller le premier puisqu'on va régler le tout pour que ça puisse se fermer correctement ensuite donc vous ouvrez on va venir faire une pochette ici et une pochette là pour cela vous allez prendre deux morceaux de papier identiques qui font 12,5 cm sur 7 cm pli à droite à gauche en bas à 1 cm vous marquez vos plis mais avant donc vous biseautez n'hésitez pas à biseautez en bas et en haut et vous allez venir coller ces pochettes une sur le rabat à l'intérieur à droite et l'autre donc sur le rabat à l'intérieur à gauche et voilà donc deux petites pochettes qui sont faites pour fermer ces deux pages donc on va faire un petit livret pour cela vous prenez un papier qui mesure 23 cm sur 12 cm vous le pliez en deux tous ensemble simplement pour le faire tenir là dessus puisqu'on va vouloir l'ouvrir comme ceci mais aussi comme ceci donc vous allez faire une languette alors par contre je me rappelle plus des mesures parce que je les ai caché avec mon double face donc c'est pas grave vous faites une languette qui mesure 12 cm 12 cm sur 4 cm vous faites un pli donc au milieu vous mettez un double face de chaque côté vous biseautez un petit peu vous n'êtes pas obligé de biseauter alors vous allez venir coller cet élément donc ici alors déjà pour le coller vous allez le prendre comme ceci un double face comme ça vous ouvrez il n'y a rien et vous avez un double face comme ça vous allez venir coller ce double face sur le carnet alors moi je vais le prendre comme ça pour que ce soit plus simple alors je vous montre donc il est collé comme ça alors en fait vous avez votre livret qui est comme ceci qui s'ouvre comme ça et vous avez donc vous avez collé votre petite languette comme ceci ici voilà voilà donc il ne vous reste plus qu'à venir coller cet élément là dessus mais avant il va falloir venir mettre le papier décoratif ici sur la page de gauche alors j'ai mis mon papier donc ici je vais venir pouvoir positionner mon petit livret comme ça je vois si je veux le positionner plus comme ça ou plus à mon milieu donc moi j'ai envie de le mettre plus comme ça voilà donc déjà pour ça alors va bien falloir fermer ce livret donc pour fermer ce livret je vais venir mettre un aimant ici donc ça ferme le livret et je vais venir en mettre un de ce côté là comme ça ça ferme et le livret et la page là donc on ouvre comme ça on ouvre comme ça et puis on ouvre comme ça ensuite voilà tout simplement donc voilà pour ce côté là maintenant on va passer au verso de la page numéro 2 pour cela vous basculez sur votre gauche alors pour ce côté là déjà vous allez venir mettre un papier déco sur la base le papier déco est posé donc là je vais venir mettre une pochette enfin une double pochette sur le dessus donc pour cela vous allez prendre un papier qui mesure 21 cm sur 12 cm fait un pli à droite en bas et à gauche à 1 cm vous biseotez en bas et vous biseautez en haut les plis sont marqués et vous allez venir coller cette pochette ici donc vous la coller où vous voulez ensuite je vais mettre une deuxième pochette dessus mais avant cela je vais venir mettre mon papier déco maintenant vous allez faire un papier qui fait 18,5 cm sur 9 cm faites un pli à droite en bas et à gauche à 1 cm comme pour toutes les pochettes vous venez biseauter en bas en haut vous marquez vos plis en dessous et vous allez venir coller cette pochette ici donc sur le dessus de celle ci alors vous la coller où vous voulez pour la coller en plein milieu vous pouvez la coller plus en bas pour la coller plus à droite à gauche c'est comme vous voulez voilà donc moi j'ai décidé de la coller comme ça et bien voilà donc notre page numéro 2 est terminée 1 je vous remontre rapidement voilà comme ça et comme ça et ici donc l'on a les deux pochettes et bien cette vidéo tuto est finie nous allons passer à la suite d'ici deux jours où nous ferons la page 3 et la page 4 en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à bientôt bye bye